Les grands-mères et les pères Avant de pouvoir célébrer les mères et les pères en mai puis en juin, les grands-mères sont à l'honneur ce dimanche 7 mars. Sur la planète People, certaines stars ont eu l'occasion d'endosser un rôle dès l'âge de 40 ans seulement. C'est-il le cas d'Elizabeth Taylor lorsque son fils est né Michael Ward-Wilding Jr. Est devenu père en accueillant une fille du nom de Layla en 1971. Veuve d'Elvis Presley et mère de Lisa Marie, Priscilla Presley est devenue grand-mère pour la première fois en 1989 à 44 ans. Sa fille avait donné naissance à Riley Keough. Mick Jagger est un arrière-grand-père. A 42 ans, sa fille Jade a eu le plaisir d'être la grand-mère d'une fille prénommée Ezra Key, née de l'union entre sa propre fille, Asissi Lola Jackson, et le musicien Alex Key. Martriarche d'une famille, très, nombreuse, Catherine Jackson est la grand-mère d'un total de 26 petits-enfants. Mais pour elle, tout a commencé en 1971, à l'aube de sa 41e année de vie. Sa fille a né, Rébi, a mis au monde une petite Stacy, au lendemain de son anniversaire, célébrée le 4 mai. Certaines ont prôlé les années qu'un cas d'autres célébrités, moins connues du public français, sont aussi devenues grand-mères durant leurs années quadras. Quand sa fille ne dira donner naissance à Riven, la chanteuse Chaka Khan n'avait que 40 ans. Néné Lix, star de l'émission télé-réalité réale How to Live of Atlanta, avait 44 ans lorsqu'elle a pu tenir sa petite-fille Briasia Bryant dans ses bras pour la première fois, en 2012. Les comédiennes Suzanne Somers et Naomi Jude avaient toutes de 48 ans lorsqu'elles sont devenues grand-mères. Sous-titrage Société Radio-Canada